Et bonjour, aujourd'hui on va se mettre un tout petit peu plus la pression, enfin comme si je ne me l'étais pas mise ces jours derniers. Mais là on va remonter encore d'un cran, donc on va réaliser les dernières lampes que je vais présenter à Ville-Dieu ce week-end. Et puis finir un petit peu les mises sous passe-partout pour les différents modèles que je vais proposer sur ce salon. Celui-là il est tout à fait complémentaire de la lampe. J'aime bien d'avoir une proposition à plat et une proposition en volume de mes créations. Et comme pour les lampes en mosaïque, bien entendu on peut choisir soit le côté mosaïque et entre guillemets plus neutre, ou soit le homard. Alors, je sais que j'ai assez bien vendu les homards et que j'aime beaucoup ce travail. On a celui-là qui est un très gros format sous passe-partout. Là on est à 39 euros pièce. Sur les plus petits modèles, on est à 25. Et sur les encore plus petits modèles, on est à 16 euros. Voilà, comme ça, ça vous donne un petit peu des idées et de ce que je fais et de vous, comment vous avez envie d'orienter différemment vos créations et vos ventes. Et voilà, j'ai toujours dit, il faut un peu développer de la gamme. Ça c'est un peu l'hommage à la parisienne en pensant à Sophie Fontanel et au Going Gray et les cheveux blancs dans Paris. Et ça, c'est le même personnage parti en Angleterre. Voilà, j'avais un petit peu des hommages à rendre à certains lieux, certains souvenirs. Et là, on est toujours sur le homard avec les carrés, la météo, la pluie, les pavés, que ce soit en Bretagne ou en Normandie. Ça fonctionne pour les deux. Le motif déjeuner également. Et on a toujours des petits morceaux de cartes. Donc, je vais faire cette lampe dans l'après-midi. Je vais commencer par celle-là, ce matin, avec les aplats de bleu et, disons, de crème et cru. J'aime beaucoup cette couleur. Voilà, après, on va mettre celui-là aussi sous passe-partout. Ça, c'est plus un hommage à la côte basque. Mais je vais quand même le proposer dans la Manche ce week-end, à Ville de Les Poils. Et puis, on va s'occuper un petit peu de Marcel. Ça, c'est pareil. À un moment, ce sera adapté en lampe, bien entendu. Voilà. Et on va s'occuper de Marcel et de la mosaïque d'argile. Ça, c'est déjà les deux qui font partie d'un corpus de sept. Hommage à Proust. Et voilà. Il n'y a plus qu'à coller. Bonne journée à vous. Hello, c'est le coming out de Mila. Pour montrer, dans ce début de vidéo, les analogies entre la mosaïque de verre si chronophage, si ingrate, si blessante, etc. En fait, ça se mérite, la lumière. Et puis, les aplats de couleurs sur du papier, la peinture acrylique. Et comment, là-dedans, on met aussi de la lumière et de la transparence. En fait, c'est un peu l'idée de qui peut le plus, peut le mieux. Une sorte de mieux. C'est vraiment relatif. Voilà. Et puis, après, les parties, là, les empreintes dans de la sorte de micro mosaïque de mots, de dentelles. Et puis, cette histoire d'empreinte et d'imprimer l'empreinte, d'imprimer ce qui a été fait en argile pour travailler sur le papier. Donc, on essaye de voir avec quelque chose d'une plasticité. Et plus ou moins, comment on constitue un matériel, des matériaux. Voilà. À bientôt.